Guillaume et Noah adorent discuter, surtout à tabler des heures en terrasse. Aujourd'hui encore, ils s'interrogent sur la notion de vie privée à l'ère d'Internet, des réseaux sociaux et du ciblage publicitaire. Un vrai couple 2.0. D'un côté, il y a Guillaume, farouge défenseur des libertés privées, mais aussi véritable fashion victim, toujours à la pointe des tendances, qu'elles soient vestimentaires ou technologiques. Il partage son temps entre Noah, son travail et le e-shopping qu'il pratique assidûment. Guillaume n'est pas très à l'aise avec l'idée que ses informations personnelles et ses goûts vestimentaires se promènent sur la toile. J'ai le droit à mon jardin secret. On devrait quand même pouvoir maîtriser les informations qu'on laisse derrière soi. À chaque ouverture d'une application smartphone ou tablette, Guillaume et Noah sèment dans le cyberespace une partie de leurs données personnelles, plus ou moins sensibles. Bonjour la vie privée. À qui le dis-tu ? Orange veut redonner à Guillaume et Noah le contrôle de leurs données personnelles. Ils peuvent à présent choisir en toute confiance ce qu'ils souhaitent révéler d'eux-mêmes. J'avoue, j'aime Céline Dion. En allant sur le store d'applications de son mobile, Guillaume voit le badge de confiance dans la page descriptive de l'appli qu'il souhaite télécharger. Il sait qu'il peut vérifier et contrôler à tout moment, directement depuis l'application, la nature des données collectées et comprendre pourquoi cette application en a besoin pour fonctionner de manière optimale. Il lui suffit de sélectionner ce qu'il souhaite partager ou non. Le badge permet aussi d'identifier les contenus et fonctions sensibles présents sur une application, comme par exemple la présence de publicité ou de fonctionnalité d'achat. Pour que les données de Guillaume soient de mieux en mieux protégées, le badge de confiance mis en place sur les applications Orange sera bientôt disponible aussi pour des applications d'autres éditeurs. Le badge de confiance apporte à Guillaume et à Noah plus de sérénité, de transparence, de confort et l'assurance que leur vie privée sera respectée. Et surtout, respectez mes goûts musicaux. Sous-titrage Société Radio-Canada